Dans cette vidéo, je vais te livrer 7 choses à absolument éviter avec son ex. Très souvent après la rupture amoureuse, tu es confronté à un manque d'objectivité, de lucidité. Tes émotions prennent le dessus au point de ne plus vraiment savoir ce qui est bon, mauvais à faire vis-à-vis de ton ex. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'éclaircir sur certains points. Je vais tenter de te donner une ligne de conduite à respecter pour t'éviter les faux pas et donc te donner plus de chances de faire revenir ton ex vers toi. Alors en complément de cette vidéo, en plus des 7 déjà choses que je te recommande de ne pas faire avec ton ex, je vais te donner la possibilité pour compléter d'avoir accès à un mail dans lequel je vais te donner une checklist de 14 interdits. Tu vas pouvoir le coller sur ton frigo si nécessaire, le cacher sous ton oreiller, le mettre dans ta poche. Mais en tout cas voilà, tu vas voir que ça va être vraiment très utile pour t'aider justement à tenir la bonne ligne de conduite. Alors c'est très simple, il suffit de cliquer sur un lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo pour avoir accès à cette checklist. Si ce n'est pas déjà fait, je te rappelle qu'aujourd'hui cette chaîne est vouée à donner des conseils assez personnalisés d'une certaine façon dans la reconquête amoureuse. Alors personnalisé parce que j'essaie vraiment de donner beaucoup d'analyses en fonction des conseils que je donne pour que tu puisses aussi te les approprier. Il y a des cas de figure où tu vas sentir que ce n'est pas pour toi tel ou tel type de conseil. Mais tu vois, dans d'autres cas, tu vas dire « Ah oui, là vraiment, cette situation me parle, ça correspond au profit de mon ex, ça c'est fait pour moi. » Donc voilà, à travers mes vidéos, j'essaie vraiment d'être pertinente pour te rendre le plus efficace possible. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement du coup à t'abonner à ma chaîne qui va te paraître très utile. Et tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications très pratiques pour ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Première chose à absolument éviter avec son ex, culpabiliser son ex. Après la rupture, on ne peut pas tant vouloir de te sentir très malheureux ou malheureuse. Et du coup, avoir cette fâcheuse tendance à te recentrer un petit peu sur toi, ton nombril. C'est parfaitement humain, mais d'un autre côté, ça peut être dévastateur. Tu vas devoir aussi prendre du recul et accepter que si aujourd'hui tu es dans cette séparation, c'est peut-être que tu as joué un rôle d'une certaine façon. Peut-être que ton ex avait des reproches à te faire. Ou alors, quoi qu'il en soit, te dire que ton ex est peut-être aussi dans une posture qui n'est pas si agréable à vivre pour lui ou pour elle. Et que finalement, tu n'es peut-être pas le ou la seule à souffrir. L'idée donc d'essayer de montrer à ton ex que tu ne supportes pas la rupture, que tu ne dors plus la nuit, que tu as du mal à t'alimenter, n'est clairement pas très maligne. Puisque finalement, tu risques plus de repousser ton ex que de le faire venir à toi. Personne n'a envie d'endosser la souffrance de quelqu'un d'autre. Les sentiments de culpabilité sont souvent des sentiments qui poussent les gens à nous rejeter. C'est-à-dire que plus on va tenter de les culpabiliser pour finalement faire en sorte qu'ils viennent vers nous, s'apitoient sur notre sort, plus à l'inverse, eh bien on va se retrouver avec des personnes qui vont nous fuir et tenter même de nous esquiver parce que ce sont des sentiments qui les poussent à nous rejeter davantage. Deuxième chose à éviter à tout prix avec son ex, chercher des excuses, en d'autres termes se justifier. Aujourd'hui la rupture est avérée, je te conseille fortement de ne pas chercher à plaider ta cause. Ça ne sert absolument à rien puisque ton ex de toute évidence aujourd'hui n'est absolument pas réceptif. Tu imagines bien que s'il t'explique qu'il ou elle veut se séparer, c'est quelque chose qui a quand même d'une certaine façon été réfléchi. Donc il vaut mieux laisser passer un peu d'eau sous les ponts pour ensuite venir plaider ta cause. Mais sûrement pas sur l'instant, ni dans la première semaine, voire même les premières semaines parce que de toute façon tu auras affaire à quelqu'un qui va vouloir se justifier également des raisons pour lesquelles il ou elle te parle de rupture et se montrer encore plus virulent ou virulente. À la limite tu peux t'excuser, à la limite tu peux dire que tu as compris mais par contre ne cherche pas à t'excuser ou à te justifier. Ce qui amènerait en fait à dire à ton ex que tu te trouves des excuses et que même si tu as compris aujourd'hui ce qu'il doit te reprocher, et bien vu que tu te trouves des excuses, peut-être que si un jour ça se reproduisait, ça s'expliquerait à nouveau. Troisième chose à éviter absolument avec son ex, se montrer trop serviable. Alors dans l'ensemble de mes vidéos, je prône de garder des contacts, de se montrer bienveillant, c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès après de se montrer trop serviable. Déjà parce que ton ex ne va pas savoir apprécier tes gestes, malheureusement. C'est injuste mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ton ex va plutôt interpréter que tu fais tout ça juste dans le but de le ou la faire revenir. Ensuite parce qu'après une rupture, et bien de rendre service, ça peut vite te mettre dans la peau de quelqu'un d'oppressant. Il faut comprendre que si vous êtes séparés, tu vas devoir aussi apprendre à rester à ta place. Alors ça ne veut pas dire si ton ex te demande un service, tu ne peux pas répondre OK, présent. Mais ça va vouloir dire que tu vas devoir aussi faire confiance en les ressources de ton ex qui est tout à fait capable de verbaliser demain s'il ressent qu'il ou elle a besoin d'aide. Si tu commences à vouloir te montrer trop disponible pour lui rendre service à tout prix, pour d'une certaine façon lui prouver combien tu l'aimes et tu es quelqu'un de gentil, et bien ça risque de se retourner contre toi parce que ça risque de faire de toi une personne bien trop présente. Quatrième chose à éviter avec son ex, les prétextes. Assume si tu as envie de prendre des nouvelles. Cherche pas à trouver des prétextes qui généralement se voient aussi gros qu'un nez au milieu d'une figure pour reprendre des contacts ou pour créer des liens. Ton ex n'est pas bête. Il ou elle va ressentir ton petit jeu et au final va plus se mettre à l'écart parce que tu vas créer des situations où ton ex va se montrer plus méfiant, méfiant. Alors que si tu assumes clairement de prendre des nouvelles, d'expliquer que voilà, aujourd'hui tu n'as pas envie non plus de te comporter tel un étranger et que tu es contente ou contente finalement d'avoir ces nouvelles de temps à autre et que ça te ferait plaisir de pouvoir parfois échanger malgré la rupture, ce sera beaucoup mieux reçu par ton ex. Attendre de croiser la voisine pour faire une blague à ton ex et pour pouvoir rentrer en contact avec, ce n'est pas forcément super malin. Alors une fois de temps en temps, pourquoi pas ? Mais tout le temps, c'est très flagrant. Et puis ce n'est pas productif parce que le message que tu renvoies à ton ex, ce n'est pas d'être simple et naturel et spontané. C'est à l'inverse de s'apercevoir que même si lui ou elle finalement veut refaire un pas vers toi, il faudra aussi qu'il trouve un prétexte. Sinon tu seras peut-être en mesure d'avoir la sensation qu'il ou elle veut revenir vers toi. Donc tu pousses finalement ton ex à se comporter de la même façon et à faire attention du coup à ses faits et gestes ou au contact qu'il aura envie de remettre en place avec toi. Cinquième chose à éviter absolument avec ton ex, chercher à rallier l'entourage à ta cause. Alors ça c'est typiquement ce que j'en coaching quand on m'explique qu'on est resté en très bon terme avec la belle-mère et que la belle-mère ne comprend pas pourquoi sa fille a pété les plombs et qu'il faut la raisonner parce qu'elle aussi elle se rend compte que ça ne va pas. Et du coup mon coach alimente la discussion avec la maman en essayant même de faire comprendre à la belle-mère qu'il faudrait peut-être qu'elle intervienne pour faire réaliser à sa fille qu'elle fait n'importe quoi ou qu'elle a besoin d'être chez un psy. Bref, il y a d'autres cas de figure plus légers mais qui ressemblent aussi à ça où on a le meilleur ami, on rentre en discussion avec et qu'on essaie un petit peu d'expliquer combien on ne comprend pas ce qui se passe bref de rallier donc la personne à sa cause. Et ça finalement ça ne sert à rien c'est même dangereux parce qu'il y a ce principe du téléphone arabe que tout le monde connaît où le message sera toujours très différent de celui qu'on pensait envoyer Alex et avec plusieurs interlocuteurs en plus en intermédiaire il y a de fortes chances que ce soit mal pris, mal interprété voilà que ce soit pas fait aussi au moment opportun et que ce soit mal vécu du coup par Alex et que ça aggrave la situation. Donc rester en bons termes avec l'entourage oui pourquoi pas vendre l'image de quelqu'un qui arrive à gérer cette rupture oui pourquoi pas et expliquer à l'entourage que bon on a mûri et que du coup on va de l'avant pourquoi pas aussi mais chercher à rallier l'entourage à sa cause pour qu'on aille plaider finalement ce qui t'arrive c'est absolument contre-productif et donc inutile. Sixième chose à ne pas faire avec son ex tenter de le ou la raisonner alors dis-toi que tu es la dernière personne sur terre qui aujourd'hui a les moyens de raisonner son ex pourquoi ? parce que tu es la dernière personne sur terre que ton ex a envie d'écouter et c'est pas complètement bête de sa part si aujourd'hui ton ex décide de rompre et que toi t'en as pas envie forcément bah ton raisonnement enfin tout ce que tu vas chercher à apporter comme argument pour raisonner ton ex bah va prêcher en ta faveur et donc ils seront pas là pour écouter finalement d'une certaine façon ce que ton ex a à dire donc la discussion va être comme ça vous ne serez non seulement pas aligné mais vous risquez en plus de vous retrouver en confrontation toi tu peux en l'occurrence en parallèle tenter de montrer tes changements subtilement les prouver les mettre en application voilà plutôt corriger l'image que ton ex peut avoir de toi à travers tes comportements ta façon de parler t'exprimer la façon d'entretenir tes liens avec ton ex de te comporter mais le côté raisonné vraiment cet aspect d'aller négocier d'aller argumenter d'aller discuter avec ton ex pour le ou la faire changer d'avis ça ne va absolument pas servir à quoi que ce soit dis-toi que c'est parce que tu vas te comporter de la bonne façon que ton ex sera amené à se raisonner mais parce que il ou elle l'aura décidé pas parce que tu lui auras obligé septième chose à éviter absolument avec son ex les rapports de force si aujourd'hui tu as envie de faire revenir ton ex il y a plutôt intérêt à te battre pour retrouver des rapports apaisants entre vous recréer des dynamiques d'échange de la complicité bref évite tout ce qui est rapport de force même si je sais qu'il est tentant d'écouter certains conseils sur internet qui vont te vendre des fuis-moi je te suis c'est-à-dire fais galérer ton ex pour que ça lui pique sous les bras et qu'il te court derrière voilà ou encore d'entendre des silence radio à tout va c'est parce que ton ex n'aura plus de nouvelles de toi qu'elle va se réveiller un matin à se rendre compte que tu es l'homme de sa vie bref ce type de conseils c'est pas des conseils très très productifs parce que à un moment donné c'est pas dans la guéguerre qu'on fait revenir quelqu'un au contraire c'est en tentant de s'aligner c'est pas dans la confrontation qu'on arrive à obtenir finalement une seconde chance c'est plutôt en plaidant sa cause d'une certaine façon c'est-à-dire en amenant la personne à se mettre au même niveau que nous et d'ailleurs dans l'exercice de la reconquête c'est plutôt à toi d'être capable de te mettre au même niveau de ton ex pour arriver donc à rendre ton ex réceptif et à faire en sorte qu'il s'aperçoive du coin de ta bonne volonté pour t'améliorer par exemple pareil un ex qui est en colère c'est parce que tu vas l'amener à décolérer que tu vas réussir ensuite peut-être à renouer des contacts avec ou à recréer de la complicité mais c'est pas en arrivant et en partant courant ou en rejetant quelqu'un que tu vas obtenir des résultats concluants derrière et quand bien même parce que tu repousses ton ex ton ex revient à ce moment-là alors j'ai envie de te dire tu n'as travaillé que finalement la forme mais et le fond alors dans ces cas-là quand tu vas baisser des armes avec ton ex et que tu vas te radoucir ça veut donc dire que ton ex va repartir à nouveau donc tu n'auras pas traité le problème dans le fond et puis je le répète et je ne m'arrêterai jamais de le répéter avec ces conseils-là en parallèle de fuis-moi je te suis fuis-moi je te fuis ou de silence radio à outrance qu'à un moment donné ce sont des techniques qui marchent avec des gens qui ont un problème une personne qui demain décide de rompre et qui décide de revenir vers toi juste parce que tu ne donnes plus de nouvelles et qui une fois que tu vas baisser les armes décide de repartir à nouveau mais que parce que tu vas plus redonner de nouvelles à nouveau va revenir il y a un truc qui tourne pas rond dans sa tête peut-être même d'ailleurs que ta reconquête du coup elle n'est pas si intéressante peut-être que tu devrais juste faire le deuil de cette personne et passe à autre chose parce que tu es peut-être confronté à quelqu'un qui est malsain on a pareil aussi sur des conseils un peu de fuis-moi je te suis pour ne pas paraître acquis ou acquise mais à un moment donné l'amour c'est aussi d'être vrai on ne peut pas passer sa vie à fuir les gens pour qu'ils nous courent derrière quelqu'un qui a besoin qu'on le fuit pour nous courir derrière c'est quelqu'un qui a un gros problème psychologique au niveau de l'engagement de plein d'autres choses même des gens qui ont peur de l'engagement on ne les fait pas revenir à coup de fuis-moi je te suis ce n'est pas vrai alors bien sûr qu'il ne faut pas être dans une reconquête amoureuse tout le temps présent on ne peut pas se montrer acquis en mode je te tiens la main fais d'autres rencontres et si tu le décides tu peux revenir mais ça c'est un extrême tout le monde le sait mais le fuis-moi je te suis est un autre extrême en fait on peut trouver un très bon compromis qui est tout simplement de garder de bons contacts sans être à la disposition de l'autre en un claquement de doigts mais en étant tout de même bienveillant sans parler de silence radio on peut accepter de rendre service sans pour autant dire amène à tout enfin il faut trouver un bon entre deux pour apaiser les tensions et recréer des dynamiques d'échange mais vraiment tout ce qui est rapport de force je t'assure oublie ça si aujourd'hui tu es dans la reconquête d'un ex qui est censé être équilibré je te rappelle d'ailleurs qu'en complément de cette vidéo je t'ai donné accès à une checklist de 14 autres interdits que tu vas pouvoir t'approprier en fonction de ta situation il te suffit juste de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de la vidéo pour accéder à ce mail tu pourras t'imprimer du coup d'ailleurs la checklist si tu le souhaites pour la garder vraiment auprès de toi dans les moments où tu ne sais pas trop comment agir je te rappelle également que si le contenu de cette vidéo t'a plu tu peux la liker en signe d'encouragement t'abonner également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la petite cloche des notifications très pratiques pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos en attendant je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos et à très bientôt